Les pieds dans le sable et même parfois dans l'eau pour les courageux, c'est donc l'image de cette journée. Barrière levée après deux mois de fermeture, les premiers vénards sont en Loire-Atlantique, sur les plages de La Baule et de Portnichet. L'autorisation est tombée ce matin, elle s'est même accompagnée de soleil. Charles Guyard, vous êtes sur place. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Rarement, un arrêté préfectoral n'aura soulevé autant d'enthousiasme. Celui affiché dès ce matin à Portnichet, puis à La Baule, a attiré de nombreux promeneurs toute la journée sur la plage. Ils y sont d'ailleurs encore nombreux en ce moment. Une plage qui était devenue un souvenir pour certains, comme Alexandra. On avait à peine le droit d'aller la voir, ne serait-ce qu'à pied, donc c'est chouette de se retrouver, de sentir le sable sous les pieds. Le sable et les premières vaguelettes aussi que les enfants ont pu retrouver et se réapproprier, Arsène et Camille. Je vais tremper mes pieds, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer. Aussi, je suis contente de revoir le sable. Plus loin, c'est Jacques, retraité, qui se promène avec son épouse. Cette plage, elle l'a presque narguée tous les jours et pour cause. J'habite juste là, à la face. Je vais la regarder de la terrasse. Cette réouverture s'accompagne en tout cas de conditions. Évidemment, on est sur le principe de plage active. Pas question de s'y attarder, encore moins d'y pique-niquer. Malgré cela, Amélie et Rémi ont quand même sorti la glacière. Oui, d'accord, on a tout le coup. C'est vrai que quand on s'est installé, on a vu qu'il n'y avait pas grand monde qui était installé aussi. Donc on s'est dit c'est autorisé ou pas. Les règles sont pourtant affichées à chaque point de descente sur la plage. Attention, car des patrouilles de police vont veiller à leur application, notamment les week-ends à forte affluence. Et pour faire respecter la fermeture de nuit entre 21h et 8h, la mairie de La Baule a même fait appel à une société de sécurité présente donc dès ce soir. Malgré on écoute même un peu les vagues. Charles Guillard à La Baule. Pour Europe 1, de quoi se déconfiner à l'air libre. Et d'autres plages vont suivre, y compris sur la Côte d'Azur à partir de ce week-end. À Cannes, aujourd'hui les kitesurfs étaient déjà tolérés.